Salut à tous, une vidéo liée à un article vieux geek dont vous trouvez un lien en descriptif et tous les trucs dont je vais parler vous aurez des liens aussi en descriptif avec le redatage. On va se replonger dans la première moitié des années 90 avec un jeu un temps soit un peu mythique sur le regretter Amiga. Amiga continue d'exister mais c'est vraiment un marché plus conichesque, une machine hors de prix. Donc on va se replonger à l'époque du jeu Scorched Tanks. Les vieux de la vieille vont commencer à écraser nos larmes en s'en souvenant. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un jeu où il y a 2, 3, 4 chars qui se combattent aussi bien pilotés par des joueurs humains que par l'intelligence artificielle pour se détruire mutuellement. Voilà donc c'est un jeu tout bête à l'origine mais qui est une stratégie horrible. La dernière version de Scorched Tanks est sortie en 94 et définit Freeware en logiciel librement téléchargeable, pas libre mais gratuit, un gratuit ciel, le notable que j'ai cherché est sorti en gratuit ciel en 2003 de mémoire. Merci obligement, c'est un site consacré d'Amiga, de m'avoir fait retrouver ces infos. Donc là je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai pris une émulation Amiga 1200 avec le kickstart officiel que j'ai pu trouver, je sais c'est pas bien, je ferai pénitence après la vidéo avec kickstart 3.1 et pour gagner un peu de temps au chargement du jeu parce que c'était sur disquette, j'ai juste décidé, alors que je retrouve le réglage, voilà, de passer la disquette à 800%. Quand vous verrez la vitesse du chargement, vous comprendrez pourquoi. Donc j'ai récupéré une image ADF, Amiga Disk Format et on est parti. Avec un Amiga 1200 comme celui que j'avais. C'est le seul Amiga que j'ai eu. J'ai gardé un souvenir pas trop mauvais au final. Vous comprenez pourquoi parce que c'était truc, truc, truc. Donc vous comptez à peu près le temps de chargement des données et vous multipliez par 8 pour savoir à quoi ça ressemblait dans la biérielle à l'époque. Fallait pas être pressé hein. Donc je lance le Scorchy Tanks 1.90. Et le temps qu'il se charge, je reparle de certains points que j'ai abordé au gros chez le lecteur de disquette. Voilà. Donc. Ouais c'est la dernière version qui est de 94. Le jeu s'est arrêté en 95. Donc c'était préalement les années 90. C'est un jeu développé en Amos Pro. Un langage basique dédié au jeu. Ça fait quand même pas soin que ça. Et le Bix basique aussi qui était pas mal. Donc là. Il y a 70 armes, des graphismes en 16 et 64 couleurs, nouvelle musique et des graphismes améliorés. Mais c'était vraiment très limité. Voilà. Bien sûr. C'est la version enregistrée qui est devenue Freeware donc on peut bien la récupérer légalement. Ça dure peut-être 6-7 secondes. Là il y a un moment dans la vie réelle ça aurait duré une minute le chargement, enfin le chargement des données. Donc là on peut avoir de 3 à 99 rounds. On peut avoir de 2 à 4 joueurs. Le joueur, on peut, bon, le premier joueur c'est le joueur humain. On peut commencer avec 10 à 50 000 dollars. On peut décider que le tank soit complètement idiot ou au contraire une bête de course. Qu'il soit super offensif ou au contraire super défensif. On peut rajouter du pourcent, euh, du vent pardon. Le terrain on va mettre, euh, on va mettre en aléatoire. Du standard. La gravité on peut modifier. Il y a pas mal, il y a pas mal d'options. On peut augmenter le terrain du jeu. Le joueur c'est par les paramètres par le four. Vous voyez c'était un jeu qui était apparemment simple. Mais il y a tellement d'options que c'est horriblement stratégique. Et si j'ai gagné une partie durant les 1-2 ans que j'ai joué à ce jeu, c'était le bout du monde. On va garder les options par défaut. Par contre, vous voyez, je vais quand même me rendre riche. On va rendre l'ordinateur complètement idiot. On va le laisser au milieu. Alors les infos du logiciel. C'est un logiciel en Amos basique. On voit quand même la qualité du basique à l'époque. En 95, Scom rachète l'Amiga et puis c'est un mort de l'Amiga tel qu'on le connaît. Donc on ne pouvait pas plus se tromper. Donc je vais essayer de faire une petite partie et de pas trop mal en tirer. Croisant les doigts. Donc on va commencer la partie. Et là c'est la partie la plus ennuyeuse. C'est qu'il faut se faire son petit shopping. Côté bouclier et côté arme. Et côté arme, on a de tout. La bombe thermonucléaire, la lave. Enseigner son ennemi. Donc on va commencer déjà par se mettre. Voyons. Voilà. C'est fait pour les armes. Donc il me reste 44 500 dollars. Je vais prendre un triple tir. Tiens. Je vais en prendre 3. Super Skipper. Dot Ball. Dot Ball c'était des armes qui permettaient d'en souvenir son ennemi sous des tonnes de poussière. Histoire qu'il s'étouffe un peu. Il a l'empêché de bouger. Le zapper. Tiens je vais en prendre 2. Avec 70 armes, on a que l'embarras du choix. Dotsinger. Ah le laser. Ça c'est bon. Ça c'est bon le laser. Ah le Pydriver il est pas mal aussi. Voilà. Ah oui. Allez on va se prendre une petite bombe nucléaire. Et une super bombe nucléaire. Ça c'est pas mal aussi. C'était... Oula. J'en ai plus d'argent donc. C'était une espèce d'onde de choc. Ça peut faire très mal. Donc j'ai pas mis devant. D'accord. Là si on regarde mon adversaire il est là. D'accord. Alors l'angle on va le mettre comme ça. Et on va mettre... Allez. 35. 31. Ah un peu trop fort. Pas assez fort plutôt au contraire. Et là c'est ennemi par ennemi. Ah oui. Elle a carrément raté son coup. Ah la sale bête. Le coup de soleil. Oh la sale bête. Donc là on va mettre un tout petit peu plus de puissant. Et on va lui balancer. Ah celui là. Un Pydriver. Ah la saleté là. Il a absorbé mon coup. Oh la la. Oh ça va faire mal. Et voilà le Sun Blaster. Bon. Puisque tu m'as l'envoyé. Ah mais comment ça se fait qu'il a absorbé tout lui. Je suis tombé sur l'adversaire qui est vraiment trop propre. Aïe aïe aïe. Ouh. Ça fait mal. 30 points de... Aïe 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 aïe. Ça fait mal ça. Il me reste 3 points de bouclier. Ah mon salote. Ah tu vas le pédé. Bon. Il faut que je l'attaque par en dessous. Oh la. Oh oh oh. Oh ça doit faire très mal. Aïe 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 aïe. Ça fait mal ça. Il me reste 3 points de bouclier. Alors. D'accord. ça. Ah oui. Il me reste 3 points de bouclier. Un peu loin. Je vais me faire éclater la tronche. Un peu loin. 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 Ah mais c'est pas vrai, il a pris l'absorbe maximum quoi. Je sens que je vais pas tarder à paumer. Et encore j'ai pris un imposant complètement idiot alors que j'avais pris un Albert Einstein. Ah mais c'est ça qu'il fallait que je fasse dès le départ. Comme quoi. Ça va faire bobo. Aïe 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 a Comme quoi, même avec un adversaire complètement idiot, si on ne sait pas maîtriser les armes du jeu, on est fini ! Bon ben là, c'est peut-être sorti des emplois blancs. Voilà. Je me rends ! J'espère que la deuxième partie va être un peu plus équilibré. Là, je me suis fait foutre, tracler, racler. Je n'ai que 7200. Oh là là ! Bon, je vais prendre un carton maker. Blam blam. Heu... 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 Her bouclier. Je vais prendre... Voilà. Bon, ça je vais me faire écrater la tronche, mais la vie est raclé que je me suis prêt au première ronde alors avec d'accord ou ça va être du vite fait bien fait là pas assez puissant si je me mets pas de bouclier ça va pas le faire donc on va mettre un tout petit peu plus puissant ah ça fait du bien mais je vais payer très cher cette histoire tu m'as fait beau beau dernière fois à mon tour Oh la aïe 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 ça fait massa je vais mettre un tout petit peu plus d'angle et zut je ne l'ai pas touché directement mais oh la oh ça va faire mal donc si j'ai re-touché cette fois-ci j'ai eu ma vengeance 3 shot on va mettre un tout petit peu et là on va l'augmenter un tout petit peu et zut un peu le vent de puissance sortait mieux là j'ai peut-être perdu une occasion de gagner la partie je vais mettre un tout petit peu plus puissant et je vais monter un tout petit peu l'angle je vais mettre un peu plus puissant là j'aurais pu l'achever mercredi aïe 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 Ah, ça fait mal, ça. C'est dur de me payer, ça. Alors, je vais mettre un tout petit peu moins puissant. Je vais mettre un tout petit peu plus haut. Voilà. Ah, zut. Bon, mais je sens que je suis bon pour une deuxième. Deuxième défaite. Non, il ne faut pas que je le rate, sinon... Bon, elle ne va pas me rater, ça, du coup. Oh, ce n'est pas vrai. Un partout. Ouais, c'est la première fois. Ouf. Donc, un partout, balle au centre. Ce n'est pas très mal, mais ça permettait de passer le temps. Donc, la belle, pour savoir qui va gagner la partie. Ah, 15 000. Donc, alors, côté bouclier. Et... Non, c'est trop cher. Tant pis, on va prendre le bouclier de base. On va arriver jusqu'à 100%. Ce n'est pas si simple que ça. Alors, ensuite, les armes, n'est-ce pas ? Donc... Combien de choix, on va mettre 70 petites babales. Euh... Pipe driver, il est pas mal. Non, je vais acheter un. Nuke. Non, je vais passer. Sandblaster, je vais en prendre deux. Ah, je vais prendre deux. Filon-Mexile, tiens. Hum... Oui, on va du choix. Allez, on va croiser les doigts. et encore il n'y a pas le vent qui intervient parce que ça peut c'est tellement de paramètres que ça peut devenir très rapidement un caractère je suis le roi bon on commence déjà un chaos weapons on va commencer par un single shot donc on va mettre voilà écoutez on va mettre ça non un peu trop faible je dois y mettre un peu plus de puissance donc on va mettre peut-être 52% oh là non c'est un peu trop fort 52% 40% était largement suffisant oh là là oh je sens mal cette histoire je sens très très mal cette histoire j'ai pas raison ça très mal donc donc on va mettre tout voilà mince pourquoi j'ai pris sans blaster ouais bon d'accord vous avez compris que ça fait longtemps que j'ai donc très bien mon cochon dieu va me le payer cette histoire mince pas assez fort oh là là bon ben je crois que ça va être demain en sa faveur j'étais vraiment très très mauvais dans ce genre de jeu donc on va essayer de se venger un tout petit peu ouais mais au moins je l'aurai fait bobo une fois ah sale bête il m'enfermait sous une tonne de bon tant pis là j'ai pas autre choix il m'en avait enfermé sous une tonne de poussière donc vous voyez même quand on est acteur au plus bas niveau on peut paumer c'est vrai qu'il y avait tellement de paramètres qu'il fallait vraiment avoir beaucoup d'entraînement surtout pour en entrer dans tous les paramètres le vent, les armes et compagnie heureusement j'ai pas joué contre un Einstein ils sont en deux coups boum à chaque fois je les ai viré voilà c'était Scorchie Tanks j'espère que cette vidéo vous a plu vous avez vu que ça fait tellement d'années que j'ai pu jouer que je me suis pris une déculottée monstrueuse là je vais couper la machine virtuelle sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine bye 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 Sous-titrage ST' 501